Pendant trois jours, les producteurs, membres de différentes organisations venues de toute la province du Canem, auront à s'inquiérir des techniques tant théoriques que pratiques et les outils liés à ce thème. Car l'objectif de cet atelier de formation est de renforcer les capacités techniques des bénéficiaires dans le domaine maraîchère, afin de leur permettre de pallier les aléas climatiques et lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans la zone. Hubert Malik Bentaga, délégué intérimaire de l'agriculture du Canem, rappelle que le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, PDRS, financé par la Banque africaine de développement BAT, a signé une convention de prestations avec la NADER, et que cela, d'après lui, vise l'encadrement des producteurs des provinces du Canem et du Bar El-Gazal, en vue de développer les systèmes de production agricoles plus résilients permettant de lutter contre la pauvreté à travers le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Hassan Baba Abakar et Dinoudi Robertine, respectivement Point Focal Anader PDRS et Point Focal PDRS Anader, exhortent les participants à être attentifs afin de se familiariser aux outils et aux techniques des cultures des principales spéculations maraîchères, car l'agriculture, selon eux, demeure l'une des mamelles de l'économie de notre pays. Ouvrant les travaux, le représentant du gouverneur Brahim Alifa Ali dit que les potentialités agricoles dans le Canem sont énormes. Elles offrent, à travers les multitudes de Wadi, des opportunités pour le développement des activités agricoles. Brahim Alifa Ali souligne également que le programme de la NADER et du PDRS s'inscrit dans la droite ligne de la politique du maréchal du Tchatt Idriss Déby Itouno.